On n'avance pas beaucoup, Maffi, Maffi qui accélère, qui a cassé les reins de plusieurs défenseurs qui continuent de conserver le ballon, mis au sol juste devant les 22 mètres. Il a voulu nous gratifier d'un magnifique pas de loi, la Kampézé. Pshukala maintenant, ça peut enchaîner. Ils ne sont pas loin de la rupture, les a jeûnés dans ce début de deuxième période avec Alesder Strokoch, repris par Ratouni Yarawa. Allez, il faut sortir rapidement ce ballon. Regardez, on est bien placé côté catalan. Mais les a jeûnés qui vont vouloir monter aussi. Et Pshukala qui essaie de partir au ras avec Mekébu maintenant. Mekébu, on n'arrive pas à le mettre au sol. Il tient debout le Sud-Africain. Repris à moins de 5 mètres de la ligne. Allez, le petit roulet bourré. Il brûle avec Mathieu Belli. Il brûle cet essai. Mathieu Belli s'est jeté. A-t-il aplati ? Ça continue de contester. Ça continue de batailler dans l'embut. C'est arraché Paris d'Antoua qui va essayer de relancer. Est-ce que Paris va essayer de relancer ? C'est extraordinaire. L'accélération du Canadien. Le long de la ligne de touche, il est passé. C'est un exploit monumental. C'est un énorme exploit réussi par les a jeûnés. Cette relance depuis leur propre embut. Et le contre phénoménal de Taylor Paris qui permet à Agen de prendre l'avantage. C'est du n'importe quoi, Olivier. C'est complètement fou. Mais jamais on n'aurait pensé que les a jeûnés puissent relancer non pas des 22, mais de leur embut. Et quand on voit l'action, c'est complètement incroyable. Quel tour de magie de la part des a jeûnés. C'est incroyable. Regardez, il n'y a même pas de mots. Regardez, sa bataille. On part directement de l'embut pour Paris. qui derrière, sous un petit cadrage d'ébordement, même pas, met les pattes, met les cannes. Et là, c'est fini. On ne peut plus le rattraper. Alors là, j'en ai vu des essais. Je peux vous dire, j'en ai vu des loin, des longs, des beaux. Mais celui-ci est quand même incroyable. Taylor Paris. Dixième essai de la saison. Rendez-vous compte, Jean-Marc Lénoré de Le Monde. C'était une occasion d'essai. Nous sommes sur la ligne. 16 à 0. Rendez-vous compte, Agen mène désormais 19 à 16. Ce match, excusez-moi d'employer encore ce terme, Olivier, mais ce match est complètement dingue. Il est fou. Alors, on parlait de magie des demi-finales. On parlait de pression, on parlait de beaucoup de choses. Mais des fois, il y a aussi la chance qui peut rentrer aussi dans le jeu. Et ça en fait partie. C'est comme vous le dites. Sous-titrage Société Radio-Canada